Musique de générique Yo tout le monde, comment ça va ? On se retrouve ce dimanche pas pour une vidéo de vide grenier, vous le voyez ? Et non ! Et non, pourquoi ? Parce qu'en ce moment il n'y a pas beaucoup de vide grenier, on vous l'a dit dans la vidéo d'hier d'ouverture, ça va être compliqué les vide grenier en ce moment, il y en a un tout petit peu, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va les faire et on va réserver les objets et en amasser quelques-uns pour pouvoir vous faire des vidéos assez régulièrement, on espère. En tout cas ces vide greniers seront alternés par d'autres vidéos qui les remplaceront. Là c'est une ouverture assez spéciale, vous l'avez vu dans le titre, ça va être encore des cadeaux de votre part, donc c'est très très cool, merci à vous. Sinon il y a une nouvelle série que toi tu es en train de préparer qui va remplacer certains vide greniers, ça va être sympa. Et vous aurez aussi par exemple dimanche prochain une vidéo solde. Aujourd'hui nous avons décidé de vous faire ce genre de vidéo parce qu'on a reçu un énorme colis, donc on est très content, on aura d'ailleurs une anecdote là-dessus. Mais avant ça, on a une lettre, une lettre bulle, ce genre de grosses lettres vous savez. Alors là c'est Mel, Mel qui est en contact avec nous depuis longtemps sur Facebook, qui est très sympathique d'ailleurs, et qui me revend une partie de sa collection de cartes depuis un certain temps. Donc des cadeaux peut-être pour toute la S-Family, on va voir. On va voir ça, mais bon on transmettra. Je crois qu'elle a écrit sur... Oui, elle a écrit pour Sarah... Sandar et Nono. Et Nono, voilà. D'accord, bon bah Nono n'est pas là, mais Nono ce sera pour elle, ou alors on ne lui dira pas si elle regarde cette vidéo, du coup on sera obligé de lui donner, sinon on gardera pour nous. Les cartes Pokémon qu'il y a dedans, on s'en fiche, pas qu'on s'en fiche, mais je vous les montre pas, parce qu'on fait plus d'Instancart, vous le savez maintenant, puisque on a bien compris que ça ne vous plaisait pas trop, on continue à faire les ouvertures de cartes, parce que nous on aime bien les faire, mais ça a moins de vue, hein. Ça fait longtemps que je n'avais pas dessiné, du coup les dessins sont un peu ratés. Petit dessin plus cadeau pour Sandar. On commence comme ça. Trop mignon, elle a mis un petit smiley et tout. Elle a fait ça bien. Vous avez vu le dessin, il y a un petit Toad dessus, alors vous ne verrez peut-être pas, mais il y a un petit Toad sur son papier en tête. Je crois avoir vu de loin ce que c'était, du coup, comme c'est transfert. Donc, une Harley Quinn. Oh, c'est trop chou, c'est la Harley Quinn que t'aimes pas. Oui, des Suicide Squad, bah... Non, les Suicide Squad des comics, moi j'aime bien les Suicide Squad, mais on n'aime pas le film Suicide Squad. Mais c'est une Harley Quinn. Mais c'est Harley Quinn. C'est la première fois qu'on te dessine une Harley Quinn. Oui, c'est vrai. Donc, c'est cool. Donc, merci beaucoup. Elle est jolie, même. Non, en plus, tu dis que c'est raté et tout, non, mais arrête, c'est vraiment trop chou. On dirait une pop, un peu aussi. Oui, ou une pop. Pop Manga, c'est un peu les deux. Franchement, bien joué. Le Joker, du coup. Et c'est East Ledger, là. C'est exactement ce que j'allais dire. Par contre, là, c'est East Ledger, c'est le meilleur des Jokers. Oui, mais pareil, en mode pop, un peu. Oui, j'aime beaucoup. Franchement, c'est un très, très beau style de dessin. Et je le trouve hyper original. Non, c'est cool, franchement. Et les couleurs sont très belles et tout. Donc, franchement, j'ai gère. Excellent ! Donc, ils appellent ça des Festival Roost Bands. Donc, c'est des bracelets, en fait, de festivals, entre guillettes. Ah oui, les fameux bracelets en tissu qui prennent plein de germes quand tu les gardes et que tu les gardes sous la douche, là. C'est ça, ouais. Ça, c'est horrible, pour les enlever, les gars. Mais du coup, c'est Batman et le Joker avec des ah, 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 ah. C'est sympa. C'est trop chouette. Je ne sais pas où tu as trouvé ça, mais c'est super cool, en tout cas. C'est vraiment gentil d'avoir pensé à moi, du coup. Ils sont très jolis, en plus. Ils sont très, très jolis. Ah, c'est brodé, hein ? Oui, c'est brodé, ouais. Ah, c'est classe, très classe. Vraiment très, très classe. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais on essaie de vous le montrer à un peu de près. Ouais. Vous verrez, c'est très, 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 un peu flou. Mais c'est vraiment trop chou, en fait. Dessin plus cadeau pour Nono. On l'ouvre, Nono, tu ne nous en voudras pas. On l'ouvre pour le montrer en vidéo. Ça a moindre des choses pour Mel, aussi, hein. Ah. Ça, c'est trop chou. Ça, Nono, elle va être trop contente. Alors, c'est un Stitch, on peut vous le dire. Il est trop chou, en fait. Il est vraiment trop chou. Il est carrément mieux que le dessin que je lui ai fait pour Noël. Mon Dieu. Non, il est très, très joli. Je pense que ça va beaucoup lui faire plaisir. Et donc, du coup, il y a une figurine. Alors, si elle, elle ne reconnaîtra pas, nous, elle reconnaîtra encore moins. Alors, c'est une espèce de pigeon, un petit peu. C'est trop mignon. De petit pigeon. Alors, c'est Disney Pixar, Bandai, 2015, Made in China. Je ne sais pas du tout de quoi ça vient. Alors, du coup, c'est Nono qui nous le dira en commentaire de cette vidéo. Mais ça lui fera sûrement plaisir. En tout cas, il est mignon. Moi, je le trouve trop chou. Ouais, il est trop mignon. C'est une espèce de petit pigeon, je dirais. Je ne sais pas trop. Mais voilà. Bon, bah, merci pour Nono. Mais elle n'est pas là, malheureusement. Les cartes de l'achat. Je vais peut-être vite fait vous en parler. On a des trucs très sympas. On a, par exemple, un Dracolos holographique fossile première édition. Donc, ça, ça fait plaisir. Ça, je l'avais pris pour 500, la petite retincelle secrète. Elle est vraiment très sympa. Celle-là, je pense qu'elle va te faire plaisir. Oh, elle est trop mêle ! On a cette petite foulard de Mewtwo. Petite foulard de LXP, petite foulard de Scarino. Petite Alakazam niveau X. Les fameuses énergies holographiques que je recherche en état vraiment impeccable. Ça, c'est la carte que je voulais, la petite O-O holographique. Il y a vraiment de très, très belles cartes. Du X-Force caché, du bloc X, un peu de tout. Donc, voilà, forcément, ça m'a intéressé d'échanger des cartes avec elle. Je t'avais dit que la carte Mewtwo était allumée XD. Petit dessin plus cadeau pour Saran. Oh, mon jeu préféré. Un peu Zelda Wind Walker, mais un peu plus grand. Mais pourtant, c'est dans le style Wind Walker. Mais il est tellement beau ! Il est beau ! Franchement, il est vraiment beau. Grave, il est trop cool. Ah, j'adore. Merci beaucoup. C'est trop, trop bien. Oh, il m'a fait mon Pokémon préféré, connard tichot. Oh, il est trop mignon ! Oh, il est trop chiant ! Ouais, il est genre en mode... Oh, il est tellement bien. Nous, l'ourson de Toys R Us. J'adore ces cartes-là. Elles sont trop chiantes. Il faut aller dans les Toys R Us. On en a pas chez nous. Il faut aller à Rennes et tout. C'est des cartes promos qu'ils donnent à Toys R Us. Et qui sont d'ailleurs pas des promos, qui font partie de la collection classique. C'est trop cool. Mais ils ont le petit truc Toys R Us en plus. Trop, trop bien. Bah, ça, c'est trop bien. Et tu m'as offert cette carte d'une extrême valeur, qui effectivement est animée. C'est la Mewtwo X dont tu m'avais parlé. Cette carte, il faut savoir qu'elle vaut extrêmement cher, même en abîmée, franchement. Donc, merci beaucoup à Rennes dans la collection. Je pense pas que je l'aurai, de toute façon, en œuvre dans la collection un jour. Donc, merci énormément. Énormément, énormément. C'est très, très gentil. C'est très, très cool. Et il y avait également un jeu, mais je crois que le jeu, on lui avait acheté, je ne sais plus. Oui ! Oui. Le Rayman 3D, qu'elle nous a aussi vendu sur 3DS, qu'on est très content de rentrer dans la collection. Elle nous l'a fait pas trop cher non plus. Je ne sais plus le prix, mais c'était franchement raisonnable. Il est complet. C'est pas un jeu qu'on pense forcément beaucoup envie de grenier. Et en tout cas, c'est des Rayman, donc c'est cool. Michel Ancel. J'adore la licence Rayman. Bah, tu as bien raison, parce que c'est pour moi la meilleure licence d'Ubisoft. Mel, merci beaucoup pour tes cadeaux. La carte Mewtwo X, c'était une petite blague entre nous, genre, bah, vas-y, offre-la moi, vu que tu ne sais pas quoi m'offrir comme cadeau. Et tu me l'as offert, et c'est vraiment ouf, parce que c'est une très très belle carte, franchement. J'aime bien les brasser. Et je pense que Nono va être contente, mais bon, Nono est pas là. Nono est fait des pizzas. Merci encore beaucoup, Mel, c'est très très cool de ta part. Et je suis content de pouvoir parler de toi en vidéo, du coup, le fait que tu nous aies fait quelques petits cadeaux comme ça, et bah, ça nous permet de parler de toi, parce que tu es une abonnée en or, voilà. On tient à te le dire. Ça nous fait plaisir de vous parler, en fait, et si on fait une chaîne YouTube comme ça aussi, c'est pour se faire des amis, en fait. Et du coup, vous êtes là, présents. Je pense à Black Brokant, je pense à des gens comme ça, qui sont devenus des gens limite proches pour moi, c'est des gens, voilà, qui me tiennent à cœur. Et on passe, du coup, à un deuxième colis, bah, le deuxième colis de cette vidéo. Là, c'est un gros colissimo, donc on s'est senti obligé de faire une vidéo, quand même, assez rapidement. Ouais. Alors, surtout que c'est sympa, parce que c'est Mickaël B. C'est assez marrant, parce que Coralie, alias Retroxidia, mais bon, nous, on l'appelle Coralie, parce que c'est son prénom, a croisé cet abonné à Micromania, donc, vers Paris, parce que oui, il habite dans le 9-5. Et apparemment, il lui a parlé de nous, et c'est marrant, et il lui a dit, ah, j'ai envoyé un colis à l'AS Family, et tout, donc c'est un abonné de Retroxidia, et de nous. Donc, Coralie m'a contacté, vite fait, sur Facebook, et me dit, ah, il y a un de tes abonnés qui est venu me parler, ça m'a fait marrer, donc, dédicace du coup à toi, de la part de Coralie, Mickaël, voilà. Il te fait, on fait un big up, machin, et du coup, big up à Coralie, comme d'habitude, ça nous fait toujours plaisir. Qu'elle soit présente, voilà. Je sais pas ce que c'est, c'est pas marqué du tout pour qui c'est. C'est marqué Sarah Nessandard sur l'adresse, donc, on va dire Sarah Nessandard, hein, on verra bien s'il y a des trucs pour Nono et Alès ou autre, et bah, c'est bon. Et bah, quand tu pourras. Il y a une lettre sur le dessus. Ah, bien. Salut, Sandra et Sarah. Voici enfin un colis préparé il y a quelques semaines que j'avais prévu de vous envoyer pour Noël, mais j'ai été débordée par le boulot. Ah oui, les périodes de fête, c'est toujours compliqué quand on travaille, hein. Donc, ça va dans la continuité, du coup, des colis de Noël, c'est cool, bah, merci beaucoup. Je n'ai pas fait d'attribution particulière, vous pouvez donc vous répartir les choses comme bon vous semble, Si on aime trop les objets, on fera pas, ah 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 ah. Bref, voici un colis bien mérité, continuez vos vidéos de qualité, et à bientôt, Mickey Mickey. Ah, Mickey Mickey, d'accord, bah, ok, moi aussi je vois qui tu es, mais c'est marrant, j'aurais pas imaginé que c'était toi. Dès le début de cet ouvert de colis, du coup, tu nous as dit qu'on le méritait, du coup, on va pas être là à dire c'est trop, c'est trop, ok. Ça a l'air d'être trop, mais, très bien, ok, et bah c'est très gentil de ta part. Ah, je vais essayer, c'est... Attention, c'est quoi ? Oh ! Trop chouu ! Un pixel art, dis donc ! Trop bien ! Il est énorme ! Par rapport à ma main ! Par rapport à mon sec ! Pardon. C'est tellement bien ! C'est un pixel art, du coup, de Mario, des plantes qui te bouffent dans Mario, qui sortent des tubes. Il est très bien fait, franchement. C'est... Pourquoi il y a ça, là ? Mais je sais pas pourquoi il y a ça. Il a fait ça pour la rigidifier ? Oui, je pense. Bah, merci beaucoup, c'est trop cool ! C'est très beau ! Attends, édition, on dirait vraiment... C'est marrant parce que les pixel art, de loin, du coup, on voit l'objet, un truc... Bon bah, c'est trop cool, merci. Je suppose que c'est toi qui l'a fait, en plus, donc... Ça s'appelle, comment, ces trucs-là ? Ça s'appelle des perles sages-cheveux, là, je sais pas quoi, c'est ce que fait aussi notre ami Tom Pasquer. Oui ! Mais je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom, donc redites-nous, je sais pas, un truc mou, là. On va prendre le truc mou, comme il y a les trucs mou, ça. C'est immensément grand, le truc mou. Ah ! Oh non 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 ! Mais ça, c'est le truc qui nous fait encore le plus plaisir, c'est pas du tout geek. Bon, et bah écoutez... Bah moi, j'ai faim, tiens. Personne nous a envoyé de chocolat, dans les colis de Noël. Oh, c'est vraiment trop chou, c'est vraiment... Oui ! Alors, c'est trop bien, parce qu'il y a des sneakers, il y a des mœurs, il y a des bouts de petits, c'est trop bien, mais il y a toujours les doves, là, et... Personne aime ça. On les donnera aux amis. Non, on donnera... Tiens ! Bah voilà, allez, c'est Nono, on donnera les deux. Bon, moi, je chope un sneakers direct. Merci, mec, c'est où ? À Mars, c'est sa repas. On nous fait trop plaisir d'avoir des chocolats. On a pas lu, ouais ! Et là, on a mangé zéro chocolat, pour être honnête, on a vraiment mangé aucun chocolat à Noël. Personne de ma famille m'a offert de chocolat. C'est trop. Moi, j'ai beaucoup fait, toi non plus, moi non plus, on en a pas offert non plus, c'était une année sans chocolat, on a pas compris. Ah, du coup, c'était trop bon, j'ai encore deuxièmes. T'as ce gel-là ? Un dove ! Bon, bah, je vais goûter un dove, hein. Non, parce que ça se trouve, c'est bon. Attends. Je suis mordu ! Non, vrai, dove, c'est pas ouf, hein. C'est dur, et tout. Ah, mais le reste, c'est trop bon. Merci, mec, c'est trop cool. C'est trop bien, ton poli, il y a plein de cadeaux, c'est trop bien. Ah, il y a des trucs dedans. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, il nous a offert une tasse. Non, c'est un verre, non, je sais pas. Il y a des... Des perles ! Mais des perles pour en faire soi-même ! Ouais, mais non, on fait pas ça, par contre. Si, ça peut être trop bien. Non, mais c'est grave. Mais c'est trop marrant. Il nous a offert plein de perles pour faire des trucs de perles, ok. En gros, c'est ce qui lui est resté, il a dit, ouais, je sais pas quoi en foutre. Non, c'est trop bien. Et un vase noir. Ouais. Un vase en terre. Mais mec, t'es trop chelou. C'est une tasse, en fait. Ah ! Ah ! Ah, mais si, mais je pense qu'il y a un truc à faire. Faut mettre les grains dedans. Ah ! Les lamettes dedans. Je sais pas, moi, je vois ça comme ça. Bah, c'est ce qu'on va faire. Et on plante la plante. Mais ouais, mais t'as trop raison. Oh ! Une boîte à deck Pokémon. C'est trop cool. Donc, je sais pas ce qu'il y a tout dedans. Il y a des cartes dedans ! Et un jeton. Oh, le jeton, je l'ai même pas ! C'est machin. Oh, plein de cartes de première G. Oh ! Je vais voir s'il y a des trucs que... Que potentiellement, j'ai pas. Oh ! FloraVol, je l'ai pas, je pense pas. Oh, plein de vieilles cartes. Trop cool. Oh, Charter, je l'ai pas. Oh ! Une rayon holographique. Pas mal de cartes du deck Dragon. Ah, sympa ! C'est sûr qu'il y a des cartes que j'ai pas là-dedans. Ouais. Il y a des doubles, forcément, je te l'avoue. Mais c'est trop bien. Tu m'as envoyé plein de cartes, mec. C'est trop ouf. Ah, j'adore. Merci beaucoup. Ah, il y a même du Soleil Lune. Mais what ? Une GX à la fin. Donc Kotagami GX en état nickel. What ? Ah, écoute, bah trop cool. Une Ultra de Soleil Lune et plein de cartes de Soleil Lune du vieux. Dans une en plus, une boîte à deck que j'ai pas. C'est super gentil, vraiment. Et du coup, bah, chocolat. Un Twix ! C'est quoi toi ? Un Snickers ? Un salope. T'aimes pas les cacahuètes en plus. Ah, c'est bon les Twix. C'est ton Pokémon préféré. Il est pas courant, il est fait de face en fait. Il est comme ça, ouais. Il est super beau, on dirait dans le jeu. Il est trop trop beau, merci beaucoup. Ah ouais, il est vraiment super beau. Un Pixel Art, je sais pas ce que c'est, je comprends pas. C'est un socle, c'est un socle. Ouais, c'est un socle. Il y a des trous. Non, c'est pas pour ça. Il y a un socle, il y a un socle. Bon, on verra après, on verra après. Oh ! Tu m'as fait tous les starters ou pas ? Karabaf, du coup. Attends, il est dans quel sens ? Il est dans le sens des aiguilles d'une montre. Il est comme ça, tellement classe. Alors, Karabaf ne va pas sur le socle non plus. Non, il fait quatre. Tu vois, on a des trous de trois. C'est trop fort mec, c'est trop cool. Est-ce que ça va être Pikachu avec ? Si c'est Pikachu avec, mec, je suis refait. C'est trop de la balle, mec. C'est trop beau, je savais pas qu'on faisait ça avec les Pixel Art. Il y a un cheveu à toi, mec, collé dans le truc. On va faire du vaudou ou on va faire un clone de toi pour qu'il nous fasse des Pixel Art. Ça, ça va aller sur mon bureau direct, sur mon écran. Ouais, c'est trop beau. Vas-y, pioche-nous le petit Pikachu. Si c'est Pikachu, c'est tellement bien. Oh, trop bien ! Oh, Bilbi... Euh... Airbizarre. Non, non, Bilbizarre. Bilbizarre, ouais. Non, Airbizarre, t'as raison, parce qu'il a la fleur qui est un peu ouverte. Ah ouais, il y a encore un cheveu. Mais il est trop beau, je sais pas si il y en a un. Oh, Pikachu ! Il est là, le Pikachu ! Ah, il y a encore un cheveu. Mec, t'as un souci, quoi. Et de ce coup, il a mis ses cheveux dans le... Me dis pas que c'était Boile des Bites, sérieux, quoi. Oh là là, le Pikachu qui suit. Alors là, je suis obligé de le tenir, donc de vous... de mettre mes doigts, je suis désolé, c'est pas très joli. Mais vous avez le Red. Bah Pikachu qui suit Red, c'est tellement classe. J'adore. Franchement, c'est une des plus belles réelles pixel art qu'on ait eu. C'est clair. Et du coup, ça, je suppose vraiment qu'il faut le mettre dans le pot, comme t'as fait. Ah ouais. C'est ça. Pour ça que t'as mis de la rigidité dans le pot, avec les grains. Avec toutes les... C'est tellement bien. Ça, ça va aller dans notre cuisine, tu vois. C'est trop bien. Oui, les grains. Ah, c'est... Osslet ou Ossatuer ? Ossatuer ou Osslet ? Ossatuer ou Osslet ? Je sais plus. Il est trop beau. Ooooooh. Ce Pokémon est génial. Et les sombrages et tout, c'est trop bien fait. Je vais prendre un chocolat. Un sneakers ! Mmm, Pokémon Mega Donjons Mystères. Un Pokémon Donjons Mystères. J'ai beaucoup de films Pokémon et tout. Et je ne crois pas que j'aie celui-là. Et donc, t'as géré. Parce que c'est un Pokémon Donjons Mystères. Faut savoir que les films Pokémon Donjons Mystères, c'est comme les jeux Pokémon Donjons Mystères. C'est-à-dire que les héros, ce sont des Pokémon. Il n'y aura pas d'humains. Bah merci beaucoup. Parce que je ne collectionne pas la série Pokémon en DVD. Mais je collectionne les films Pokémon en DVD. Donc, tu as géré ta race. Clairement. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Oh, Ponyta. Euh, Gallop. Ponyta. Il est tellement beau, Ponyta. En fait, elle a fait que de la première gère. C'est trop cool. C'est les meilleurs, quoi. Oh. C'est trop bien. Parce que c'est un champignon, donc, de Super Mario. Ouais. Et derrière, elle nous a collé un magnète. C'est pas allé sur le frigo. Le frigo, mec. C'est trop cool. Oh. Les Goonies. On ne l'avait pas ? C'est vrai. Et moi, je ne l'ai jamais vu. C'est ouf. Donc, elle le voit en plus parce que c'est l'influence directe de Stranger Things. Ouais. Donc, c'est trop bien, mec. Les Goonies en DVD. C'est pas un des meilleurs films du monde, mais c'est un film culte des années 80, en tout cas. C'est ça. Oh ! L'évolution de Wattwatt qui s'appelle. Mais il y a encore un cheveu. C'est étonnant, tes cheveux de Pokémon, c'est marrant. Ouais. Mais c'est cool. Du coup, ça change. C'est trop bien. Grave. Mais j'aime beaucoup. C'est le Dr. 10. C'est le plus beau. C'est le plus beau pixel art que tu as fait. Je retire tout ce que j'ai dit sur la plante, sur le Sacha et... Ouah ! C'est le premier de pixel art Doctor Who qu'on nous fait. Oui. Et j'en ai jamais vu. C'est le premier de pixel art Doctor Who que je vois aussi. Il est tellement beau. Mais comment tu as trouvé ça ? On dirait, en fait, le Dr. mais dans un jeu vidéo pixel à l'ancienne. Le mec, c'est trop ouf, c'est le tenant, quoi. Ah, ça donne Wally ! Oh, il est trop mignon. En plus, regarde la position. Oui, il est trop chou. Il est trop marronnou. Il est trop marronnou. Il est Renardo. Il est trop chou. Oui, c'est vrai. Pardon, Evoli. Je l'ai pas, je l'ai pas, je l'ai pas ! Cuirem, j'ai pas ! C'est trop bien ! Pokémon le film Cuirem, la lame de la justice. Je ne l'ai pas. On a racheté à Titus un Blu-ray de Pokémon le film noir et blanc. Et là, Cuirem, c'est la suite du coup. Parce que Cuirem, en fait, il faut savoir que c'est le légendaire de noir et blanc mélangé. Mais mec, mais c'est trop cool ! Tu m'offres des films Pokémon que j'ai pas. Comment tu sais, en fait ? Parce qu'on n'a pas la collection de mise nulle part. Tu gères trop ta race. Parce que j'en ai bien une dizaine de films Pokémon, mais pas ceux-là. Hot Shot ! Ah, trop bien ! J'adore ce film ! On l'a pas non plus ! Mais tu gères trop ! En fait, il nous a fait tous les films les plus cultes des années 80-90. En mode trop bien humour. On adore ce genre d'humour en plus. Il est trop génial Hot Shot. On adore ce genre d'humour. On adore ce genre d'humour. Je suis fan, moi, j'adore. Déjà, on est fan de Charlie Sheen tous les deux. Oui, c'est génial. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu en plus. Grave, ça va me faire trop plaisir de le voir. Franchement, c'est trop bien. Il n'y a plus de pixel art du coup. Oh, c'est bon, on a eu le docteur. Oh, ils sont trop beaux. Il est trop beau ! Mais je ne l'ai pas ! Les plus beaux matchs. On a même T'es fou et tout. Oh, trop bien ! T'es fou et tout. Les plus grands matchs Pokémon. Quatre épisodes inédits où tu pourras retrouver les meilleurs dresseurs, les plus grandes techniques de combat, les Pokémon aux ressources incroyables, le bonheur de suspense dans Perspective. C'est trop bien. C'est pas un film, en fait. C'est des combats Pokémon. En arène, quoi. Tellement classe. Bah merci mec, mais c'est trop bien. Tu trouves des films Pokémon qu'on a pas. Projet Blair Witch ? Ah, pareil, on l'a pas. C'est en plus un de mes films d'horreur préférés. Encore un film indépendant, très peu de budget. J'adore ce genre de film comme Le Cube au début. C'est vrai film d'horreur, ça. La vraie ambiance. X-Men, le commencement. On l'a en Blu-ray. Là, je t'avoue, t'as foiré mec, t'as foiré. Tu nous offres que des trucs qu'on a déjà. Depuis tout à l'heure. C'est le seul film, c'est pas grave. Ça intéressera sûrement quelqu'un d'autre dans la S-Family parce qu'on l'a, mais voilà. Tout à l'heure, parce que c'est... Il faut l'avoir, de toute façon, c'est... X-Men, c'est une saga qu'on aime bien. C'est une saga de Marvel, du coup, même si c'est la Fox que Sandra apprécie. Oui, est-ce que c'est la Fox ? Jiratina est le gardien du ciel en Pokémon. Je ne sais pas si je l'ai. Celui-là, j'hésite à savoir si je l'ai ou pas. Je suis pas sûr. Du coup, vu qu'on est pas trop sûr, on va reprendre un chocolat. Ouais. J'ai envie. Et il va nous rendre obaise. Ah. Ce soir, on n'aura pas faim. Pareil, on a le coffret de la trilogie en Blu-ray. Peut-être qu'un nom de la S-Family, ça l'intéressera. Je pense. Voilà. Oh, l'ascension de Dark Ray. Celui-là, je l'ai. Pareil, échange, S-Family, cadeau, bisous. Zoro Ark, le maître des illusions. Je ne l'ai pas. Ah, bien. Il gère trop sa race. Je vais avoir une belle collection de Pokémon DVD. Trop belle. Pokémon New Generation, Jirachi. Je ne l'ai pas. Ah, trop bien. Team Miss Jirachi. J'aime, 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 j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les starters de cette génération-là en plus. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. Hop, le dernier. Et c'est Arceus. Je l'ai. Et le joyeux de vie. Je l'ai. Je l'ai. C'est pas grave. Mec, comment tu as fait pour autant de DVD, genre qu'il n'y en a que deux ou trois qu'on en ait déjà, quoi. C'est clair. C'est ouf. Tu gères trop ta race. Mec, c'est trop, trop bien. Ça a été une très belle surprise. Plein de trucs trop cool. Tes pixel art sont magnifiques, clairement. Donc, il y en a direct qui vont aller à des endroits trop cool dans la maison, genre ton petit Dr. 10, là, moi je suis fan. Et puis ton petit Diorama, là, Pokémon, c'est une tuerie. Et même la plante, l'idée de la plante, nous offrir en fait le vase avec des pixels à mettre dedans avec la plante, je trouve que c'est trop cool, en fait. C'est vraiment une bonne idée. C'est trop mignon, quoi. Vraiment mignon. Ton choix de film, tes cartes Pokémon, c'est une petite GX qui passe comme ça et tout, c'est au top. Vraiment un colis de... Merci encore aussi à Mel, parce que ses petits cadeaux sont trop cool aussi. Les colis, ça nous fait toujours plaisir, les lettres aussi. Vous ne vous faites pas le truc du genre, nous envoyez pas des colis, ça nous gêne. On est content, on est content d'ouvrir vos cadeaux, ça nous fait très plaisir, mais voilà. Mais ne vous ruinez pas et faites-nous des petits cadeaux comme ça, c'est trop, trop cool. Ou alors, ruinez-vous et faites-nous des énormes cadeaux, c'est trop, trop cool. Donc, achetez Sevive, il n'y a pas de soucis. Tout ce qui va être gros casque VR, avec plaisir, voilà. N'oubliez pas que le 2 février, c'est l'anniversaire de Sarah. Arrête ! Tu oubliras, parce que tu ne sais pas quand est-ce que c'est mon anniversaire. Si, c'est le 5 janvier. Non. D'accord, je ne sais pas quand est-ce que c'est son anniversaire. Voilà, donc j'étais piège. L'adresse d'ailleurs pour les colis et tout ça a changé. Les lettres, vous pouvez toujours les envoyer à la même adresse si vous voulez, mais bon peu importe, en tout cas dans la description de toutes les vidéos, vous avez notre adresse postale, la nouvelle. Donc n'hésitez pas à nous envoyer les colis là-bas, ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus sécurisé, beaucoup plus tout ce que vous voulez. En tout cas, merci, merci encore beaucoup. Oui. On est très contents, ça nous met de bonne humeur pour cette fin de journée. Qu'est-ce que tu voudrais pour ton anniversaire ? Bah tout sauf un Dov, comme je viens de me clocher. Tiens mes goûts. T'as goûté un Dov, c'est dégueulasse. Elle est pas bon les Dov, hein ? Pas vraiment bon. Ouais, d'accord. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Ouais. Dites dans les commentaires aux gens là que c'est des ouf, et qu'ils dessinent bien et qu'ils font des super pixel art. A bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas les Dov, c'est pas bon. Les Dov, c'est pas très bon, et c'est pas terrible non plus. J'ai le douche. Donc laissez tomber. Gros bisous, merci, vous êtes des amours. Vous êtes les meilleurs abonnés du monde. On vous aime. Ciao. Bon c'est bon, je vais couper la caméra, on peut le dire. Ces abonnés sont vraiment des gros cons. J'en veux plus. Je déteste, hein. Surtout Mickaël. 1